C'est un rapport alarmant publié aujourd'hui par le GIEC, le groupe d'experts internationales pour le climat. Il assure qu'il faut des changements sans précédent dans tous les aspects de la société afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5%. On va en parler ce soir avec nos invités. Anne-Charlotte Lambert, bonsoir. Et Raphaël Martin, bonsoir à vous. Vous êtes tous les deux deux des organisateurs de la marche pour le climat ici à Bordeaux. Vous organisez une deuxième marche ce samedi. Une première avait eu lieu début septembre. Alors expliquez-nous pour vous le changement dont parle le GIEC. Il doit passer par un sursaut citoyen finalement ? Du coup, je pense que oui, d'une certaine manière. Il faut que chaque citoyen prenne la mesure de la gravité des choses, donc que ce soit très factuel sur « ça va mal », mais qu'on y oppose des solutions. Et ces solutions ne passeront pas que par des actions individuelles. C'est des choses qui vont devoir se répercuter sur des décisions gouvernementales et institutionnelles. Alors finalement, oui, l'idée de cette marche pour le climat, c'est de dire que les citoyens sont mobilisés. Maintenant, c'est aux politiques d'agir concrètement. Exactement. Il faut qu'on s'unisse, on essaye de s'ordonner, de ramasser un maximum de monde lors de toutes les manifestations autour du climat. Et puis qu'on arrive à coordonner les mouvements pour avoir une pression. Pourquoi pas monter un lobby citoyen ? Il y a des outils qui sont en train de se lancer pour essayer de coordonner les choses. Et il faut qu'on arrive à avoir un poids sur les décisions politiques, surtout au niveau local, je pense. Alors là, vous organisez donc une deuxième marche pour le climat, seulement un mois après la première. Est-ce que vous avez vu une espèce de prise de conscience lors de cette première marche ? Il y a eu une grosse mobilisation ? Alors on attendait 1 000 personnes pour la marche du 8. On s'est retrouvés entre 6 000 et 8 000 personnes. On était très étonnés, on était très contents, mais quand on met ça au rapport du nombre de personnes qu'il y a sur la métropole bordelaise, c'est dérisoire. Donc on devrait être beaucoup plus, et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'avoir beaucoup plus de gens présents. Est-ce qu'on a vu des réactions et des sursauts citoyens ? Oui, les gens qui étaient présents sont concernés. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Comment on formalise cette inquiétude ? Et comment on passe de la peur qui paralyse à la peur qui mobilise et qui nous met dans l'action ? Alors justement, est-ce que vous, vous discutez avec des institutions, avec les pouvoirs publics, avec des politiques, pour pouvoir concrétiser cette peur, cette mobilisation, justement ? Alors on discute, c'est un mouvement citoyen. Donc ce qui nous intéresse... Ce n'est pas une association ou une ONG ou quoi que ce soit ? Nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas un parti politique. Et on ne pense, enfin on ne veut pas le devenir, parce que ça existe déjà. Et ces personnes-là le font déjà très bien. La manière dont on s'envisage, d'une certaine manière, c'est comme un liant, une espèce de voûte, ou une espèce de charpente qui chapote toutes ces organisations qui se mobilisent autour d'un sujet commun. Et donc les citoyens qui nous rejoignent, ce n'est pas du tout des discussions qu'on peut avoir avec ces gens-là, à savoir est-ce que tu es affilié, est-ce que tu es politisé, est-ce que... Ce n'est pas du tout ça. L'enjeu principal, c'est le climat. Et c'est de tous avoir cet enjeu commun. Et de trouver des solutions ensemble pour justement, comme le disait Raphaël, arriver à faire pression et retrouver notre pouvoir, parce que nous sommes le nombre. Alors on parlait de ce rapport du GIEC qui a été publié aujourd'hui, et qui préconise donc de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Donc d'après ces experts, si rien ne change, on pourrait atteindre les plus 5,5 degrés d'ici la fin du siècle. Alors pour qu'on se rende bien compte, qu'est-ce qu'on risque finalement ? Quels sont les impacts du changement climatique ? Les impacts du changement climatique sont, je pense, assez connus et très très diverses. Je pense notamment à la signification de ces plus 5 degrés qu'il faut faire attention. C'est ça, parce que souvent on ne se rend pas bien compte. On se dit juste que c'est un réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça implique ? Là, entre hier et aujourd'hui, on a eu une différence de 10 degrés sur la température ambiante. Les gens y ressentent ça. Donc quand on leur dit plus 5,5 degrés à la fin du siècle, ils se disent bon bah... Mais en fait, il faut savoir que c'est très inhomogène dans le monde entier. Par exemple, quand on parle de plus 5 degrés, ça va être plus 10, 15 degrés sur les continents, parce qu'au-dessus de l'océan, la température va beaucoup moins monter. Il faut notifier aussi la modification du cycle de l'eau, qui est quelque chose de très important, qui va apporter des sécheresses dans des zones et des inondations dans d'autres. Il y a la perte de biodiversité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impacts très divers et qui sont complètement interdépendants. Et ça, c'est très important aussi, je pense, que les gens soient au courant de cette interdépendance qui est propre aux vivants. Vous disiez qu'il faut agir surtout prioritairement, localement. Vous avez des exemples d'actions concrètes qu'on pourrait faire au niveau local ? Oui. Alors, on ne pense pas que ce soit que... Enfin, tout est lié, en fait. C'est local, national, global. Et ce sont des vastes communicants. Il faut que les décisions soient prises à tous ces niveaux de strates pour qu'il y ait vraiment des impacts notoires. Et au local, ça passe par des engagements très précis et très drastiques des municipalités, du département, de la région sur un désengagement des énergies fossiles. Faire en sorte que les villes deviennent des villes à mobilité urbaine qui ne soient pas sur la voiture, qui ne soient pas juste focalisées sur l'aménagement de l'espace routier. Faire en sorte que, par exemple, à Bordeaux, on a la Garonne qui passe au milieu de la ville. On a des bateaux de croisière qui font 12 étages. J'exagère. Des bons bateaux. Quoique. Qui n'ont pas de filtre, qui sont ultra-polluants. Les moteurs tournent tout le temps. On ne sait pas ce que ça fait sur les personnes qui vivent dans la ville. On ne sait pas quelles sont les répercussions. Il n'y a pas d'études qui sont sorties. Encore que je crois que les écologistes de Bordeaux ont sorti une étude. Exactement. Ils ont demandé une étude à ce propos. Et ce n'est pas réjouissant. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place au niveau de la localité et de la municipalité qui doivent être faites. Ce n'est même plus une option. Cette étude sur les paquebots de croisière disait que finalement, les paquebots étaient moins polluants que les voitures à long terme, à Bordeaux en tout cas. Cette première marche pour le climat, elle avait donc réuni à peu près 7000 personnes, on le disait, à Bordeaux. Qu'est-ce que vous attendez de la seconde pour conclure ? Qu'est-ce qui sera différent de la première ? Est-ce que vous allez avoir un parcours différent, des mobilisations différentes, des animations au long de cette marche ? Oui, tout à fait. Justement, notre mot d'ordre, c'est plus qu'une marche pour le climat. On va essayer d'organiser des actions pendant la marche, que ce soit des banderoles, des actions concrètes pour se réapproprier l'espace public. Ça va être aussi en rapport avec les arbres. Et puis, en arrivant à notre destination, on va avoir des agora citoyennes. Donc, on va essayer de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer, pour que nous, on ait des retours. Savoir prendre la température des gens, à quel point ils sont sensibilisés, à quel point est-ce qu'on peut les amener dans l'action concrète. Parce que la sensibilisation, c'est un point très important. Mais je pense que faire passer à l'action concrète, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une nécessité absolue. Et puis, on va aussi organiser un concert qui fonctionne à l'énergie solaire. Et donc, faire aussi un peu la fête pour passer du bon temps et dans la bienveillance, toujours. Merci beaucoup. On rappelle donc que cette deuxième marche pour le climat, elle a lieu samedi. Le point de rendez-vous est fixé à quelle heure, à quel endroit ? 14h à la mairie. 14h à la mairie de Bordeaux pour cette deuxième marche pour le climat qui a lieu ce week-end. Merci à vous d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci. Merci.